Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Côte d'Ivoire CAP 2025, les instituteurs se mobilisent pour Gbagbo. Sujet numéro 2. Miss Côte d'Ivoire 2024, un scandale éclate pendant la cérémonie. Sujet numéro 3. Après sa démission du RHDP, le poste de maire de IRE, réclamé à GFK. Sujet numéro 4. Côte d'Ivoire, les appareils électroménagers de seconde main interdits à partir du lundi 1er juillet 2024. Sujet numéro 1. Le samedi 29 juin, la fondation Félix-Oufouet-Boigny de Yamoussoukro a vibré au rythme des soutiens pour Laurent Gbagbo. La grande salle de 2000 places était comble pour accueillir des instituteurs ivoiriens décidés à soutenir l'ancien président. Ces derniers ont annoncé la création du réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo, riz belgé. La voix des instituteurs Doche Marcel, porte-parole des instituteurs et enseignant à Divo, a pris la parole pour expliquer les raisons de cette mobilisation. Les instituteurs de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour accompagner le président Laurent Gbagbo à la victoire en 2025. Sous sa présidence, il a pris des décisions qui ont redonné aux instituteurs leur dignité. Marcel Doche a rappelé les mesures prises par Gbagbo, notamment le « décrochage des salaires » et l'instauration de l'indemnité contributive au logement. Stéphane Kipré nous rappelle. Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif du PPACI et initiateur de la cérémonie, a souligné l'importance des mesures prises par Laurent Gbagbo en faveur des enseignants. Pendant ses dix années de présidence, il a supprimé les salaires à double vitesse et instauré des indemnités au logement. Ses décisions ont amélioré considérablement les conditions de vie des enseignants, a-t-il déclaré. La cherté de la vie Kipré a également abordé la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La vie est devenue très chère, et la majorité des Ivoiriens souffrent. Le rapport global du PNUD montre que la Côte d'Ivoire a chuté au classement mondial de développement humain. La candidature de Laurent Gbagbo Relativement à la candidature de Laurent Gbagbo, Kipré a insisté sur la nécessité d'élections transparentes et pacifiques. Il a également évoqué les obstacles à cette candidature et les problèmes liés à la commission électorale indépendante. Il est crucial que l'État facilite l'obtention de cartes d'identité pour permettre à tous les Ivoiriens de voter. La cérémonie a également vu la participation des artistes Serge Cassi, François Cancy et Camikaze du Zouglou, qui ont apporté une touche culturelle à l'événement. Les instituteurs ivoiriens sont déterminés à jouer un rôle actif dans la campagne électorale de Laurent Gbagbo, espérant ainsi contribuer à une nouvelle ère de prospérité pour leur pays. Sujet numéro 2 Lors de la grande soirée de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024, un scandale a éclaté. Dans la soirée du samedi 29 juin s'est tenue la 28 édition de l'élection de la plus belle femme de Côte d'Ivoire. A l'issue de l'élection régionale, 26 candidats ont été retenus pour la grande finale. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance timide avec la prestation des artistes qui n'ont pas réussi à convaincre le public. Sur la toile, certains internautes avaient par ailleurs commencé à critiquer le comissi pour ne pas avoir sollicité José, Roseline Leyo et d'autres artistes confirmés à ce grand événement. Et comme si cela ne suffisait pas, un fait choquant s'est produit durant la soirée. Après avoir retenu cinq candidats pour l'étape finale, il fallait énumérer le trio gagnant. Le présentateur de l'événement a désigné la deuxième dauphine, Conan Molani, ainsi que deux autres candidats parmi lesquels sera désignée la Miss Côte d'Ivoire 2024. Il s'agit de Tourette Steve et Diamala Marie-Emmanuel. Mais au moment de désigner la gagnante entre les deux candidates, le présentateur a surpris plus d'un en indiquant avoir fait une erreur dans la proclamation des résultats. Finalement, la candidate Tourette Steve sera recalée et remplacée par Koulibaly Fatoumata. Cette grosse erreur du présentateur a suscité la colère des internautes. Ils ont crié au scandale avant même la fin de la cérémonie de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024. À l'issue des résultats finaux, Diamala Marie-Emmanuel est celle qui a remporté la couronne. Koulibaly Fatoumata et Conan Molani ont été élus un et deux dauphines. Après la proclamation des résultats finaux, plusieurs internautes sont ensuite montés au créneau pour apporter leur soutien à Steve Touré. Pour l'heure, cette dernière ne s'est pas encore prononcée. Mais nous vous tiendrons informés dès que ça sera le cas. Sujet numéro 3 La communauté RHDP-IR-ZEGO, dans un communiqué produit ce 30 juin 2024 à IRÉ, demande au maire Gilbert Kaku-Francis de démissionner aussi du poste de maire de la commune de IRÉ, après son retour au PDCI-RDA. Déclaration du bureau départemental RHDP-IR-ZEGO Le lundi 24 juin 2024, M. Gilbert-Francis Kaku et l'humair RHDP-IR a fait une déclaration pour annoncer sa démission du RHDP pour le PDCI. Suite à cette annonce, le secrétariat départemental RHDP-IR-ZEGO s'est réuni le dimanche 30 juin 2024 de 10h à 12h. Après concertation, le secrétariat départemental porte à la connaissance de l'opinion locale, régionale, nationale et internationale qu'il prend acte de cette décision. Le secrétariat départemental, les structures spécialisées, URHDP, UFRHDP et UJ-RHDP, les secrétaires de zone, les secrétaires de section, les présidents des comités de base et l'ensemble des militants qui se sont engagés à ses côtés au nom du RHDP pour son élection à la tête de la commune, le 2 septembre 2023, se désolidarisent avec la plus grande énergie de sa décision de quitter le RHDP et ne le reconnaissent plus comme membre du DIPAR. A cet effet, toute la communauté RHDP-IR-ZEGO lui demande par conséquent de démissionner aussi du poste de maire de la commune de IR. Sujet numéro 4 En vue de renforcer la gestion énergétique et de protéger les consommateurs, la Côte d'Ivoire introduit une nouvelle régulation qui interdit l'importation et la vente d'appareils électroménagers de seconde main à partir du 1er juillet 2024. Cette décision, annoncée par Asieno Adamo, sous-directeur du Fonds national de maîtrise de l'énergie, FONAM, disent à favoriser l'utilisation d'équipements plus efficaces sur le plan énergétique. A partir de la date butoir, seuls les réfrigérateurs, climatiseurs et lampes neufs dotés d'un étiquetage conforme aux normes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, seront autorisés à être importés. Les opérateurs économiques devront fournir un rapport de test énergétique pour chaque appareil, ce qui permettra aux autorités de classer les équipements selon leur efficacité énergétique et de leur attribuer une étiquette indiquant le nombre d'étoiles correspondant. Cette initiative fait suite à l'introduction en 2023 d'un arrêté préparatoire, visant à préparer le terrain pour cette interdiction complète des appareils de seconde main. Elle s'inscrit dans un effort plus large pour réduire la consommation énergétique, réaliser des économies et garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie en Côte d'Ivoire. Les commerçants auront un délai pour écouler leur stock résiduel d'appareils estampillés avec les anciennes étiquettes européennes et autres, avant que les nouvelles règles ne prennent effet. Cette mesure, bien que restrictive pour certains importateurs, est perçue comme essentielle pour moderniser le secteur de l'électroménager en Côte d'Ivoire et répondre aux défis croissants de l'efficacité énergétique. En somme, cette régulation marque un pas significatif vers un avenir énergétique plus durable et plus efficient pour la Côte d'Ivoire, tout en assurant la protection des consommateurs contre les produits de moindre qualité sur le plan énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada